Dans une interview pour Gossip Room, Benjamin, participant de la saison 7 de Mariée au premier regard, a fait un bilan assez négatif de sa participation à l'émission et du comportement de son ex-épouse, Maureen. Maureen et Benjamin se sont passés la bague au doigt dans la saison 7 de Mariée au premier regard. Mais si les experts avaient calculé que les époux avaient 82% de compatibilité, leur histoire a très vite tourné au vinaigre. En effet, la jeune femme n'a jamais eu de coup de cœur pour Benjamin, qu'elle trouvait un peu trop petit à son goût. Le couple a donc pris la décision de se séparer, sans même passer par la case du bilan avec Estelle Dossin et Gilbert Boujaoudé. Après cette expérience, le candidat, qui avait envie de vivre une belle histoire, n'avait pas caché sa déception. Quand on se bat seul dans un couple ou qu'on essaie de créer une histoire et que ça ne marche pas. Je demandais simplement un appel. Mais c'est comme ça, je ne peux pas être à sa place. J'ai eu un ou deux messages en 7 jours et je l'ai appelé deux fois, mais elle me disait être occupée. Elle ne m'a jamais rappelé en retour, avait-il confié en juin dernier dans les colonnes de télé-loisirs. J'ai eu l'impression de perdre mon temps jeudi 10 août, dans une interview pour la chaîne Gossip Room sur YouTube, Benjamin s'est montré beaucoup plus tranchant en évoquant le comportement de son ex-épouse. Je me suis posé la question de sa légitimité dans l'émission, tout simplement. Moi si je sais que je ne suis pas capable de m'ouvrir à quelqu'un en quelques semaines, je ne m'inscris pas, a-t-il déclaré, avant d'ajouter, en fait, j'ai eu l'impression de perdre mon temps et d'avoir investi tout ce que j'ai investi pour rien. Le sentiment que j'ai, ça va paraître un peu fort mais j'ai l'impression d'avoir été utilisé pour avoir de la visibilité. Selon lui, Maureen manquait de savoir vivre et ne recherchait pas sincèrement l'amour. Maureen, elle n'a jamais émis un sentiment de déception envers moi, on dirait qu'elle s'en fout complètement, a-t-il analysé. Va-t-elle répondre à ces accusations ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501